Céline, tu es responsable du bureau d'information jeunesse d'Aubonne. Ça nous semblait important de partager ce concept que tu as mis en place depuis 4 ans maintenant. Est-ce que tu peux présenter aux professionnels de l'information jeunesse le concept de cette journée ? Le Cermet Santé, c'est une journée sur laquelle, à travers différents stands, les classes de 3e des deux collèges de la ville, plus des classes du lycée, viennent rencontrer les professionnels de santé pour avoir des informations et rencontrer surtout les ressources locales. Tu colonises complètement la structure support du bureau d'information jeunesse avec 9 ateliers. C'est combien d'ateliers en même temps ? 9 ateliers, effectivement, cette année, on prend toutes les salles, tout l'espace. On a rebondi sur toutes les possibilités d'accueil de structure pour faire des groupes de demi-classe afin que les groupes ne soient pas surchargés pour proposer à chaque classe de participer à deux ateliers. C'est un très bon format, on a pu voir en faisant autour des ateliers, effectivement, qu'il y avait une attention. Ça représente à peu près 12 à 15 élèves. Est-ce que tu peux citer les différentes thématiques de ces 9 ateliers ? Au fur et à mesure des années, les ateliers changent. La thématique cette année, ce sont les relations affectives et sexuelles, les rapports garçons-filles dans le sens discrimination, violence, respect, la solidarité en santé avec, notamment, cette année, le don d'organes et la Croix-Rouge sur le PSC1. Le massage cardiaque, on a pris. Alors, on vient de parler de casser les côtes. Tu me souviens que l'Oscar Marville est là. Tu l'as plié sur cette doce-ci. Allez, 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 c'est parti. Maintenant, on va. Parce que je me connais, je sais que je suis ravie. Et voilà, c'est un jeu. Et j'ai juste testé une fois chez mes copains et après on me l'a offert parce qu'on a trouvé que j'avais aimé. Et puis, du coup, à l'inverse, je prendrais une vidéo de... Je prendrais celui-ci, ça ne fonctionnerait pas. Madame, pas du tout, j'ai essayé, ça ne marche pas. Et voilà, moi, je joue aussi. Et je continue les jouets aussi. Moi, c'est là, mais moi, c'est là. Mais il m'arrête encore, même quand j'ai joué que deux ans, la nuit de français, ce que j'aurais pu m'arrêter. Je me réveille dès matin et je ne sais pas. Je suis avec les professionnels de l'ADPJ autour de l'atelier Débat, Relations, Parents, Ados. L'ADPJ, c'est quoi ? C'est l'Association de Défense et de Prévention pour la Jeunesse. C'est un club de prévention spécialisé. Et donc, nous, on est trois éducateurs. On intervient auprès des jeunes de 11 à 25 ans sur la commune d'Aubonne. Voilà, l'association ADPJ intervient sur quatre communes. Donc, Saint-Leu, Souazie-Souma-Morancy, Tavernie et Eubonne. Donc, la méthode pour échanger sur cette thématique avec les jeunes, vous y prenez comment sur cet atelier ? Donc, c'est deux paperboards, c'est ça ? C'est ça, oui. C'est deux personnages qui sont asexueux, moitié garçon, moitié fille. Donc, vous les amenez à conceptualiser l'adolescent idéal, c'est ça ? Voilà, l'idée du support, c'est de libérer la parole de l'adolescent et de l'amener plus librement, comme ça, en étant en activité, de manière ludique. On va parler des difficultés qu'il peut rencontrer, le regard qu'il peut avoir sur ces difficultés et comment il peut les aborder avec ses parents. Voilà, comment il peut trouver des issues, comment il peut trouver des réponses aux difficultés qu'il rencontre. Et l'idée aussi, c'est quand même qu'il puisse nous connaître, nous repérer. D'accord, vous identifiez aussi les professionnels de la jeunesse, du territoire, que vous êtes d'accord. Chaque rapport sexuel doit aboutir à un orgasme. Ah ! Alors, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, qui ne sait pas ? Non ? Ah ben oui ! Ça dépend, ça dépend de ton partenaire, ça peut dépendre de ton état qui peut influer. Il suffit que vous soyez fatigué, stressé, que vous pensez à votre projet. Bonjour Sophie, tu interviens aujourd'hui en tant que professionnelle du J-Bus, des Hauts-de-Seine. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous présenter déjà le J-Bus ? Et dans un deuxième temps, la thématique d'atelier sur laquelle le J-Bus est engagé aujourd'hui dans le cadre de la Kermesse Santé ? Alors, le J-Bus, nous sommes associatifs. Nous travaillons sur la promotion de la santé, sur la prévention des conduites à risque en direction des jeunes. Nous faisons partie du réseau Information Jeunesse. Nous sommes mobiles, nous travaillons avec un véhicule d'accueil qui nous permet d'accueillir des petits groupes en allant directement dans les établissements scolaires auprès des structures jeunesse. Et on travaille sur toute thématique, vraiment, à l'origine, on travaillait beaucoup sur la prévention des consommations de drogue. Et puis on a élargi un peu, et aujourd'hui on travaille sur vie affective et sexuelle. L'éducation pour la santé, donc les questions de sommeil, les questions d'alimentation, de rythme de vie, de manière générale. Cette année, particulièrement, nous a demandé d'intervenir sur, de mener un atelier autour des relations filles-garçons dans la vie quotidienne. Comment se passent les relations entre les filles et les garçons ? Est-ce qu'ils s'entendent plutôt bien, plutôt moins bien ? Est-ce qu'il y a des différences en termes d'amitié, voire de relations amoureuses ? Comment ça s'établit de manière générale ? On parle souvent, on évoque souvent une question de discrimination amoureuse. Dans votre transage, vous dites qu'il y en a ou il n'y en a pas ? Non, par contre, je sais que dans les adultes, c'est une discrimination. Dans le monde adulte, ça existe, les discriminations ? Oui, bien sûr. Il y a d'une, les filles, elles ont un salaire plus, moins élevé que les garçons. La compétence fédia ? Je sais parce que ma mère, elle a un salaire moins élevé, alors qu'elle est supérieure à ses filles. Je dirais que quand on parle de respect, c'est un mot qui, pour tout le monde, a l'air de vouloir dire quelque chose. Et quand on vous demande qu'est-ce que ça veut dire, ça croit. Vous n'arrivez pas à le définir, puisqu'on vous demande c'est quoi le respect, qu'est-ce que vous répondez ? C'est le respect. On n'a pas été bien loin, là. Alors, bon, c'est là qu'on se dit, ah ouais, mais ils ont quel âge ? Ah non, quand même, vous êtes en troisième. Bon, donc, ça c'est pour le corps de l'homme. Donc, vous avez vu que l'homme, il a deux testicules. La femme, elle a deux, quoi ? Les ovaires, voilà. Et donc, les testicules, il y a les spermatozoïdes qui sont fabriqués. Et les ovaires, il y a quoi, plus de furité ? Les ovules. Donc, vous voyez quand même des similitudes. Bonjour, M. Bernard Laporte. Vous travaillez à UNICEF. Vous êtes bénévole au sein d'UNICEF Valdoise. Et vous intervenez aujourd'hui dans le cadre de la Kermesse Santé à Aubonne, dans le cadre d'un atelier bien spécifique, discrimination envers les femmes et les filles dans le monde. Voilà. Est-ce que vous pouvez simplement, très rapidement, présenter votre intervention auprès des collégiens ? Tout simplement, si vous voulez, c'est une intervention que je propose assez fréquemment dans des collèges et des lycées, avec deux thèmes majeurs. Le premier, les situations des enfants dans le monde. Et cette fois-ci, c'était sur les discriminations envers les femmes et les filles dans le monde, qui est un thème que je considère comme tout à fait majeur. D'autant plus que la conviction de l'UNICEF, c'est que, face à tous les drames qui habitent la planète, et l'humanité en particulier, beaucoup reposent sur notre capacité à respecter les femmes et les filles, quant au tenu de leur rôle dans la société de manière générale, et par rapport aux enfants en particulier. ...dans lesquels la préférence est telle qu'on élimine les petites filles. C'est où ? Inde. Vous savez, tous pour la Chine, mais c'est presque le plus fréquent en Inde. Gardez-vous bien de mépriser ces gens-là. Les mamans qui suppriment des petites filles en Inde sont les mêmes mamans que les vôtres, que les nôtres. Elles ont le même cœur que les nôtres. Simplement, il faut se mettre à leur place. C'est ça le respect. Avant de t'équiper, ouais, 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 c'est des indiennes, donc c'est des nuls. N'importe quoi. Quels sont les retours de ces collégiens ? Quelle tranche d'âge, là, est touchée ? On est sur quelle classe ? Alors, on est sur les classes des 3e, toutes les classes de 3e des deux collèges, et des classes de 2e et de 1e. Et les retours des jeunes ? Alors, la plupart sont très intéressés, parce que déjà, ils découvrent la structure. Ils découvrent aussi les structures locales, où ils peuvent aller chercher de l'information sur la santé, la première consultation gynécologique, ou trouver des préservatifs, sur l'arrêt du tabac, l'alcool et tout ça. Donc, du coup, ils sont plus armés pour pouvoir s'informer. Et plusieurs des thématiques sont reprises aussi par les infirmières scolaires ou les établissements scolaires sur la santé. Par exemple, nous allons intervenir dans le collège sur la chicha la semaine prochaine. Par contre, moi, j'invite tous ceux qui souhaitent faire la même chose à venir me rencontrer. Je peux aider à vous donner mes informations, mes contacts. Et puis, si vous voulez venir me voir ou me soutenir l'année prochaine, je suis prôneuse. C'est bien, le code reste ouvert. Magnifique, ça sent la fiche mémo derrière. Merci. 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 Merci.